Bonjour, je vais vous parler d'outils de diagnostic de l'activité à l'échelle d'un poste. On s'inscrit ici dans une démarche d'analyse de l'activité en vue de son optimisation, par exemple dans le cadre d'amélioration qualité. Au niveau d'un poste, on a généralement une idée globale de la fonction occupée. Mais on a souvent des difficultés pour décrire exactement la nature des tâches réalisées. De même, il peut être utile de quantifier la durée consacrée à chacune des tâches, et ce de manière moyenne sur un certain laps de temps. La liste précise des activités et de leur durée respective vont permettre, par exemple, de travailler sur un profil de poste par compétence, sur la planification de l'activité, combien de temps prévoir pour achever une tâche en fonction des disponibilités, ou sur la répartition des tâches partagées au sein d'un service avec l'utilisation d'un tableau de répartition des tâches. À ce sujet, je vous renvoie sur ma série de trois vidéos consacrées à cet outil. Si l'on raisonne généralement au niveau des fonctions liées à un poste, c'est qu'il est plutôt difficile d'entrer dans le détail des tâches qui y sont liées. Il faut déjà s'entendre sur le niveau de précision. L'idée est d'avoir malgré tout une vision statistique de l'occupation, et non pas avec un niveau de détail qui serait anecdotique. On va donc regrouper le temps correspondant à des activités similaires. Par exemple, on va cumuler le temps passé à répondre à des appels clients, et ne pas détailler ces appels client par client. Ensuite, on peut avoir des difficultés pour s'entendre sur la notion de moyenne. Il faut décider d'une échelle de temps qui serait pertinente. La semaine, le mois. Et puis surtout, parvenir à un résultat qui soit représentatif. C'est facile quand l'activité est régulière, mais beaucoup plus complexe quand on a des à-coups ou de la saisonnalité. Par exemple, des déclarations fiscales, la période de bouclage d'un projet. En fonction du temps, le rythme et la nature des activités réalisées sont très différents. Il faudra alors soit considérer différentes répartitions d'activités selon chacune des périodes, soit englober et moyenner l'ensemble de ces périodes. De même, il sera plus difficile d'établir le détail de l'activité d'un poste varié et polyvalent que d'un poste centré sur des tâches redondantes et limité à un domaine précis. De plus, nous avons souvent un rapport ambigu avec notre propre travail. On peut parfois sous-évaluer des tâches jugées peu importantes ou peu valorisantes, mais pourtant indispensables et chronophages. De manière générale, lorsqu'on décompose une occupation en tâches indépendantes, on sous-estime toujours le temps global de travail. On va par exemple se limiter à l'activité lorsqu'elle est lancée, sans prendre en compte les moments de préparation et de transition qui permettent d'ouvrir un nouveau dossier ou d'en classer un précédent. C'est pourquoi, surtout lorsque l'activité est morcelée, on va devoir majorer le temps initialement mesuré pour tenir compte des aléas. Et en général, on va majorer de 5 à 15%. De plus, si on intervient dans un contexte tendu, vouloir évaluer l'activité d'un salarié peut être vécu comme très intrusif, voire hostile. Il faudra veiller à déminer en amont cette démarche et à la rendre légitime, surtout si l'on travaille avec des personnes fragilisées ou sensibles à un sentiment d'autonomie. La liste des activités et la mesure du temps peuvent être obtenues à l'aide de différents outils qui vont être plus ou moins adaptés en fonction du contexte. J'aborderai d'abord deux outils d'auto-évaluation qui mettent à contribution le salarié qui doit les compléter. Ils sont adaptés dans des situations où la confiance est présente et ils peuvent être soumis à des biais de perception. Ce sont des outils assez contraignants dont l'usage ne peut être envisagé sur une longue période. D'abord, la fiche d'auto-pointage. Le salarié coche lui-même les activités qu'il effectue dans un tableau qui propose les types de tâches à réaliser et des créneaux horaires, par exemple des tranches de 5, 10, 15 minutes. Cet outil est rapide à mettre en œuvre et à analyser, mais il est limité à des tâches répétitives et surtout déjà cernées. Deuxième outil, la fiche d'auto-analyse. Là encore, c'est le salarié qui s'auto-évalue en notant au fur et à mesure les tâches qu'il effectue et le temps qu'il y consacre. Cet outil est adapté à des tâches variées et ne demande pas d'en dresser la liste au préalable. Par contre, le temps de saisie et de compilation des informations sera assez long. Il faudra par exemple reformuler les tâches pour les regrouper par famille. On peut également obtenir un bilan de l'activité en faisant appel à une personne extérieure, un cadre, un gestionnaire, un membre DRH, qui peut remplir ces mêmes outils ou bien procéder par interview. Lors d'une interview, le salarié répond à des questions sur son activité, sur ses conditions d'application, sa durée, sa fréquence. Il est possible d'utiliser comme support la grille de quintilien, les fameuses questions qui, quoi, quand, où, comment, etc. pour cadrer l'entretien. Et il est nécessaire de respecter des règles pour garantir le bon fonctionnement de l'échange. Parmi ces règles, la transparence sur l'utilisation des réponses est le cadre de l'enquête. L'usage de questions ouvertes est une phase d'entretien non directif pour laisser des libertés d'expression. Mais à contrario, l'usage de questions fermées pour obtenir des précisions, notamment temporelles. Autre pratique, reformuler les réponses pour s'assurer qu'on a bien compris et relancer l'échange. Et puis, de manière générale, il faut se limiter à des faits et à des attitudes sans dévier sur des points personnels ou des opinions. L'avantage principal de l'interview, c'est de pouvoir interagir pour explorer très finement le poste. Par contre, le temps de préparation, d'acquisition de l'information et de compilation des résultats sont assez longs. Quel que soit l'outil employé, on doit pouvoir aboutir à différents documents permettant d'analyser l'activité de manière qualitative et quantitative. Par exemple, on peut obtenir une liste des tâches réalisées et leur durée moyenne, mais aussi une fiche de poste très détaillée. Ces éléments pourront alors être réexploités à d'autres niveaux.